Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble à utiliser la pâte à sucre pour faire un joli gâteau de Pâques. Pour la base, nous allons utiliser un gâteau yaourt, vous pouvez d'ailleurs retrouver la recette de Robin ici. Pour la ganache, nous utiliserons 250 g de mascarpone et 50 g de sucre glace. Et pour les décors, nous utiliserons des ustensiles spéciales pâte à sucre, un pinceau, des emporte-pièces de Pâques, des oeufs en chocolat, des déco-vainées dont différentes pâtes à sucre gout vanillées et quelques déco en forme de fleurs. Donc, comme notre gâteau yaourt est légèrement bombé, nous allons commencer par égaliser la surface à l'aide d'un grand couteau. On va maintenant préparer notre ganache. Pour cela, on va ajouter notre sucre glace à notre mascarpone et on va venir détendre le tout à l'aide d'un batteur. Notre ganache est prête, nous allons donc l'étaler sur le gâteau afin de lisser la surface et de faire adhérer la pâte à sucre. Nous allons maintenant étaler la pâte à sucre. Donc, petit conseil, utilisez un plan de travail lisse et sec et saupoudrez-le de sucre glace. Ensuite, prenez votre pâte à sucre déjà prête à l'emploi, vous n'avez plus qu'à la travailler avec votre rouleau à pâtisserie. Pensez à étaler suffisamment de pâte à sucre pour bien recouvrir le dessus du gâteau et les bords. Quand la pâte à sucre est bien étalée, positionnez votre rouleau à pâtisserie au milieu de la pâte, repliez la moitié de la pâte sur le rouleau et déplacez la pâte à sucre sur le gâteau. Et n'hésitez pas à chasser les petites bulles d'air à l'aide de votre main. Et faites de même sur les bords du gâteau. A l'aide d'un couteau, découpez les bords du gâteau en laissant 5 mm de large. Enfin, avec le mange une cuillère, rabattez le surplus de pâte sous le gâteau. Petit conseil, vous pouvez conserver les chutes de pâte à sucre dans une boîte hermétique pour pouvoir les réutiliser. Allez hop, c'est parti pour l'atelier créatif ! Nous allons réaliser de la pain de Pâques en figurine avec de la pâte à sucre vahinée blanche et noire. Pour commencer, prenez votre pâte à sucre et saupoudrez-la d'un peu de sucre glace. Ensuite, découpez-la en plusieurs morceaux pour constituer tous les éléments du corps du lapin. Par exemple, pour le corps, prenez un morceau, formez une boule en la modelant avec vos mains. Nos parties du corps sont presque prêtes, on va les finaliser. Pour le creux des oreilles, j'utilise un accessoire. Si vous n'en avez pas à la maison, utilisez le dos d'une petite cuillère. Pour les pâtes, vous pouvez utiliser la pointe d'un couteau. On passe ensuite à l'assemblage. Pour coller les éléments entre eux, j'utilise un pinceau humidifié à l'eau. Nos deux lapins sont prêts. Pour compléter notre décoration, nous allons découper des sujets en pâte à sucre à l'aide d'un porte-pièce. Ça y est, tous nos éléments de déco sont prêts. On peut donc maintenant les disposer sur le gâteau. Pour mettre en valeur les lapins, j'ai choisi de les disposer sur une fleur rouge. Mais à la maison, laissez parler votre créativité selon vos envies. Et pour égayer le tout, on parsème deux fleurs blanches et violettes vahinées. Aussi bon que beau, notre gâteau est terminé. Vahinée et Cuisine AZ vous souhaitent de joyeuses fêtes de Pâques. Retrouvez toutes nos recettes en partenariat avec Vahinée sur l'onglet déco de Cuisine AZ. Et moi je vous dis, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada